Comment faire le dauphin ou la sirène en natation ? Tu as déjà remarqué les nageurs et les nageuses qui ondulent dans la ligne d'à côté comme des dauphins ou bien même peut-être qu'à la télé, tu as vu les nageurs être capables de faire des coulées avec des ondulations à toute vitesse et ils font ça avec tellement de facilité que tu t'es dit moi aussi je vais essayer et évidemment pas avec les mêmes résultats. Toi quand tu le fais évidemment, ça ressemble à peu près à ça, tu te dandines dans l'eau comme un petit verre qui n'est pas dans son élément et finalement tu n'avances pas. Le pire dans tout ça, c'est que ce n'est même pas vraiment difficile d'apprendre les ondulations, en tout cas ça ne demande pas de savoir bien nager, ce que ça demande c'est de la coordination et éventuellement quelques petites astuces techniques. Pour la technique, si tu cherches les bonnes astuces et les bons gestes techniques en crawl, tu peux télécharger gratuitement ma méthode en cliquant ici ou directement dans la description. T'es prêt ? C'est parti ! On va voir tout de suite comment faire des bonnes ondulations en natation, mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton à la chaîne Mon Coach de Natation. On est aujourd'hui la première chaîne francophone sur la natation. Un grand merci à toi et donc voilà, abonne-toi en cliquant sur le bouton en dessous pour rejoindre les nageurs malins. Et la première chose que tu dois savoir pour réussir des ondulations en natation, c'est d'avoir les pieds qui sont symétriques. Alors, s'ils ne sont pas symétriques, ça va donner quelque chose comme ça. Ou au moment de tes ondulations, tu as un pied après l'autre, on dirait un petit cheval dans l'eau, ça ne fonctionne pas comme ça. Les ondulations, tu dois bien avoir tes deux pieds qui appuient simultanément et qui viennent fouetter l'eau pour te propulser vers l'avant. La deuxième chose qui est essentielle pour réussir les ondulations en natation, c'est d'être capable de maîtriser la coordination entre le mouvement du bassin et la tête. Parce que lorsque tu veux faire des ondulations qui sont très efficaces et que tu veux aller très vite, tu dois nécessairement garder ta tête et tes épaules bien fixes. Donc, ça doit bouger le moins possible pour justement éviter de créer des résistances. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus hydrodynamique possible. Et en contrepartie, de l'autre côté, ton bassin, lui, doit bouger énormément. Il doit aller très vite et pour justement créer ses ondulations et derrière, avoir ce mouvement de fouet avec les pieds qui vont te permettre de te propulser. On va justement maintenant parler du troisième point et se focaliser davantage sur ce mouvement de bassin. Ça te demande d'avoir une certaine souplesse. Parce que si tu veux avoir des ondulations qui soient efficaces, il va falloir que ton bassin bouge de haut en bas ou d'avant en arrière. Ça dépend du plan dans lequel tu te places. Et ça requiert réellement une souplesse au niveau du bassin et des hanches et d'être capable de contracter fortement aussi tes abdominaux pour faire bouger justement ton bassin. Et c'est vraiment essentiel pour toi de maîtriser les ondulations en natation parce que lorsque tu vas effectuer une coulée, c'est beaucoup plus rapide d'effectuer des ondulations comme tu peux le voir ici. En comparaison, par exemple, des battements, lorsque Camille, elle effectue les deux, tu peux le voir, elle va beaucoup plus vite en ondulations qu'en battements. Et je ne te laisse pas comme ça. Voilà, j'imagine bien qu'aujourd'hui peut-être que tu n'es pas très très bon en ondulations. Si c'est le cas et que tu veux bien débuter, voici un exercice facile à mettre en place qui va te permettre de progresser pour les ondulations. Et le plus simple pour commencer, c'est de garder ses mains le long du corps. Donc, tu vas pouvoir onduler et amorcer ce mouvement d'ondulations avec la tête. Je sais, ce n'est pas comme ça qu'on le réalise pour être le plus efficace possible, mais pour débuter, c'est plus facile d'amorcer le mouvement avec la tête pour comprendre justement cette ondulation et puis cette variation de haut en bas que tu dois faire avec ton bassin. Donc, tu vas simplement pouvoir t'équiper en plus de ça de palmes courtes, ce qui va encore plus faciliter ta propulsion et donc te permettre d'appréhender un petit peu plus les sensations de glisse qui ne sont pas évidentes surtout lorsqu'on est débutant. Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as appris des choses. Si c'est le cas, appuie sur le pouce bleu en dessous de la vidéo. Donc, laisse-nous un like, ça va nous mettre en avant et je te remercie déjà pour ça. Et dis-moi en commentaire combien de mètres tu es capable de parcourir en ondulations, donc en faisant la sirène ou en faisant le dauphin, quelle distance tu es capable de faire sous l'eau. Pour te perfectionner encore plus en crawl, je t'ai préparé une série de 5 vidéos gratuites. Clique sur le lien pour les recevoir et les consulter. Et rejoins le club des nageurs 2.0 en t'abonnant à la chaîne.